Est-ce que les petites oreilles sont bien prêtes ? Vous êtes bien installés ? Prêts à écouter mon histoire ? C'est l'histoire du pépin de Babélico. Écoutez bien. Les enfants, venez vite, dit la maman. J'ai croqué le pépin de Babélico. Et le pépin de Babélico, c'est magique. La maman devient petite, 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 jusqu'à être comme une petite poupée. Super, disent Cora et Caro. On va jouer avec maman et la dînette. Allez maman, tu manges. La maman mange très mal. Elle fait même beaucoup d'histoires. Elle envoie sa nourriture partout. Ah non maman, tu n'es pas sage, disent les enfants. Allez, maintenant, on prend le bain dans la petite soupière. La maman rentre dans la baignoire et elle éclabousse, elle éclabousse dans la petite baignoire de la dînette. Maman, on fait des éclaboussures. Ça va pas, tu mets la pagaille. Ensuite, on met le pyjama à maman et on l'envoie au lit. Est-ce que la maman est d'accord ? Pas du tout. Elle saute, elle fait des boungues sur le lit. Elle fait des cabrioles et même à la fin, elle envoie l'oreiller, l'édredon, tout par terre. Allez, disent les enfants. Il faut que tu grandisses maintenant. Tu as fait assez de bêtises. Finis les caprices. Voici du ramadilakou. Bois-le et tu grandiras beaucoup. La maman boit le ramadilakou et le ramadilakou, c'est magique aussi. La maman grandit, grandit, grandit jusqu'à reprendre sa taille d'avant. Ah, fini les bêtises. La maman s'installe dans un fauteuil. Cora et Caro viennent sur ses genoux. Raconte-nous une histoire. Et la maman commence l'histoire. Il était une fois, une maman qui avait avalé le pépin de Babélico. Et l'histoire, vous la connaissez. C'est parti. C'est parti.